La listeriose est causée par une bactérie trouvée dans le sol, l'eau et la végétation. Elle peut contaminer une variété d'aliments dont la viande et les produits laitiers. Il s'agit de la pire éruption enregistrée en Afrique du Sud. C'est extrêmement inquiétant, pas uniquement parce que c'est la plus large épidémie de listeriose que le pays a jamais connue, mais parce que c'est la plus importante avec le nombre de cas confirmés au monde. Donc l'inquiétude est qu'en début de l'enquête approfondie depuis plusieurs mois, l'origine de cette éruption, la source de la contamination alimentaire, n'a toujours pas été identifiée, cependant plusieurs vies se sont survies à l'heure actuelle. Le pôle économique sud-africain Gautang demeure la province la plus touchée, avec 59% de cas confirmés en laboratoire. Les autorités sanitaires déclarent que les bébés, les femmes enceintes et les personnes avec des systèmes immunitaires compromis, comme les personnes âgées et celles touchées par le VIH, sont les plus susceptibles d'être atteintes. L'apparente soudaine augmentation du nombre de victimes vient du fait que nous recevons chaque jour de nouvelles données sur tous les patients que nous avons admis à l'hôpital l'année dernière. Et nous pensons qu'avec l'épidémie de listeriose, sa taille, sa sévérité, environ 20 à 30% des patients pourraient mourir. L'Institut National des Maladies Contagieuses mène la chasse à l'origine de l'éruption. Dans le même temps, ce que le public devrait faire est de suivre les 5 points clés de l'OMS pour garantir la sécurité alimentaire. Il existe des commandements basiques que chacun devrait connaître au quotidien, car ils nous protègent des maladies liées à l'alimentation et qui sont nombreuses. Évidemment, nous nous concentrons maintenant sur la listeriose. La listeriose peut causer des symptômes de grippe, de raideur au cou, de confusion et de convulsion. Chez les femmes enceintes, cela peut entraîner des morties natalités, de fausses couches ou des accouchements prématurés. La bactérie est traitée avec des antibiotiques. ... ...